oh la gueule sur la miniature je l'ai faite là juste avant la vidéo je me suis éclaté c'est bon maintenez par rigueur bref qu'est ce qu'on a aujourd'hui tier list star wars vachement original vous allez me dire quichni ouais mais attendez j'ai une règle qui va tout changer mais avant que je vous en parle je veux juste reparler parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de mon discord vous allez trouver le lien dans la description j'avais dit dans un live très récemment que j'aimerais bien qu'on se retrouve comme ça à des moments où on peut parler tous ensemble etc il est assez actif en ce moment quand même le le discord mais comme ça faisait un moment que je n'avais pas parlé et comme je pense qu'il ya des nouvelles personnes qui me suivent bah comme ça vous avez l'info vous pouvez rejoindre et il ya tout plein de salons on parle pas que star wars il ya plein de choses et peut-être que des moments je pour organiser genre des petits salons vocaux comme ça pour qu'on parle sans forcément que ce soit en vidéo voilà tout simplement pour avoir un peu plus de contact avec vous parce que je vous parle pour certains par commentaire mais un contact un peu plus direct c'est cool aussi bref ça c'est fait c'est vite coté maintenant quelle est ma règle pour cette tier liste alors ma règle c'est que déjà vous voyez plusieurs catégories de haut en bas la meilleure à la moins bonne illuminé par la force fantastique l'équilibre je préfère embrasser un wookie et bouse intergalactique alors ce que je vais faire c'est dans un premier temps je vais faire la tier liste comme si moi je la faisais normalement 1 et sachant que je suis fan de star wars en général les films vont se répartir dans les trois premières catégories du haut 1 en général sauf que ma règle c'est que je vais m'obliger à remplir chacune des catégories c'est à dire fait en gros je dois placer au moins un film dans chacune des catégories d'accord c'est à dire que oui oui le quiche n'y va placer un star wars dans bouse intergalactique oui bon juste petit disclaimer avant c'est pas parce que je vais mettre un film tout en bas que je vais que je considère qu'il est nul à chier d'accord ok je veux que ce soit clair ensuite deuxième petit disclaimer un classement ça change toutes les secondes ok ça change toutes les minutes c'est à dire que peut-être que demain je vais refaire la tier liste il ya des choses qui vont changer ok et d'une année sur l'autre c'est d'autant plus vrai voilà donc là c'est matière liste à un instant t ok allez on est parti je vois qu'ils sont organisés selon un ordre pas du tout organisé on va les prendre comme ça vient de gauche à droite épisode 2 ouais c'est ça ouais les images sont tellement petites alors l'épisode 2 c'est un épisode qui est souvent critiqué mais que moi j'aime bien défendre parce que on critique souvent oui les petites histoires l'eau de rose et tout ça ça fait pas dark vador et tout ouais mais j'allais dire ça montre la vérité 1 là je veux dire même un grand méchant comme dark vador comme il a pu devenir eh ben il est souvent j'allais dire il peut passer par départ des périodes un peu comme ça l'eau de rose et tout ça mais je dirais même que c'est peut-être même ce qui parce qu'il a fait basculer mais justement cet attachement aveugle qu'il avait pour padmer eh ben c'est ce qui au bout du compte l'a mené à tout ce qu'il a mené tous tous les événements qui ont suivi après jusqu'à ce qu'ils deviennent tard vador donc moi je trouve ça logique et ça non ça s'inscrit bien dans la logique du personnage peut-être que c'est autant critiquer parce que les personnes avaient beaucoup d'images de dark vador comme peut-être la plupart ont connu la trilogie originale d'abord ils ont été déçus en fait de voir un méchant aussi iconique placé dans une situation aussi gênante pour eux parce que de manière générale oui elle est montrée comme étant gênante mais pour moi ça fait du sens bon allez on va arrêter de trop blablater pour moi l'épisode 2 c'est ça pour moi il se passe quand même beaucoup de choses dans l'épisode 2 et ouais j'arrive pas à le voir comme un mauvais film et puis j'aime bien le revoir aussi en fait si vous voulez j'hésite entre fantastique et l'équilibre fantastique ou l'équilibre il se passe quand attendez il ya il ya le il ya le combat de yoda et le combat de yoda non moi franchement là j'ai cité le combat de yoda il ya plein d'autres choses mais j'ai envie de le mettre en fantastique ouais on va continuer avec l'empire contre attaque ok alors là on va s'attaquer aux films de la trilogie originale et alors qu'est ce qui se passe avec les films de la trilogie originale il faut savoir ok replacez vous dans le contexte j'ai découvert les star wars en 2015 alors c'est difficile pour moi d'avoir un gros affect avec la trilogie originale alors je l'aime beaucoup ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit c'est juste que je pense que pour les personnes qui ont découvert la trilogie originale au départ ou vraiment dans les tout débuts et tout ça ou quand ils connaissaient pas du tout star wars ben là je pense que vous pouvez avoir un affect particulier avec la trilogie originale moi faut vous placer dans le contexte on était en 2015 on avait des trailers de ouf de star wars 7 avec un visuel et tout et puis là tu te places dans dans les années 70 où tu n'as pas trop de moyens et où ben c'est difficile en fait de faire prendre la sauce pour quelqu'un qui découvre ça en 2015 on est d'accord mais 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 c'est là où il faut plus se focaliser pour moi et c'est là où quand j'ai quand j'ai vraiment découvert les star wars je me suis dit vas-y tu t'en fous de la technique enfin je vais dire concentre toi sur les personnages et d'histoires ok et donc c'est ça que je vais retenir dans le 5 alors le 5 il se passe quand même beaucoup de choses notamment avec la scène iconique de je suis ton père on apprend il ya aussi où est tout ce qui est trahison avec avec l'ando tout ça la cité des nuages non franchement pour moi à y repenser comme ça là très rapidement c'est ça reste un film iconique et qui est pour moi bas fantastique voilà je crois que j'ai tous les mettre là dedans à tiens le réveil de la force à à le temps controversé le réveil de la force celui qui m'a fait naître le coup de gueule 1 alors qu'est ce que tu as changé depuis est ce que tu as ravisé un peu ton jugement et tout ça et bien non pas du tout je maintiens que pour moi le réveil de la force c'est un film qui il devait se démarquer et en même temps il devait embarquer les fans de la première heure avec lui et c'est là où c'était pas évident donc en fait il devait racoler les morceaux tout en proposant une nouvelle histoire et des nouveaux personnages et c'est marrant parce que même aujourd'hui quand tu regardes ce mandalorian et ben c'est une série qui est autant original mais aussi autant qui racole avec tout ce qu'on connaît les les personnages les lieux etc donc star wars c'est toujours aussi plus ou moins des choses que l'on connaît je veux dire même si tu prends à part la la prélogie et la trilogie ben peut-être qu'on peut reprocher j'ai pas la post logie d'avoir des planètes désertiques ou même à mandalorian de revenir sur tatouine de remettre une ambiance cantina etc mais je suis désolé en fait même si vous allez peut-être avoir comme argument bah oui mais star wars va c'est dans une galaxie c'est entière tu as plein ça devrait être original tu devrais jamais voir les mêmes choses etc mais pour moi c'est star wars c'est une partie d'une histoire qu'on veut raconter qui concerne des personnages des lieux et ça reste même si c'est disponible j'ai envie de dire là l'intrigue peut être disponible dans l'entièreté de la galaxie on reste dans un cocon assez fermé connu parfois on voit d'autres choses évidemment je dis pas qu'on reste que dans aux mêmes endroits mais pour moi c'est un éternel recommencement sur certains points mais aussi un éternel bas revisite de certains lieux de certaines intrigues de certains personnages etc et ben pour moi le set s'inscrit parfaitement dans cette optique là à savoir et ben d'aller dans du nouveau mais que aussi et ben de d'intégrer des choses que l'on connaît voilà alors pour faire original encore une fois je veux dire pour moi j'ai pas envie de le mettre dans équilibre parce que équilibre ça voudrait dire que j'ai trouvé bon pas moyen mais que voilà c'est bien mais sans mais j'ai pas envie de le mettre illuminé par la force non plus parce que bon voilà ça va transcender j'ai pas donc à la risque d'être original fantastique encore une fois à pour le moment c'est pas très très original bref maintenant au ato temps star wars 8 alors là la star wars 8 il m'a fait un peu le même effet aussi que star wars 7 à un moment par rapport aux critiques c'est à dire que pour moi quand j'ai vu au cinéma c'était pro c'était le truc de fou c'est tu te prends claque sur claque dans la gueule etc beaucoup arguments de diable oui c'est pas parce que tu fais des choses originales où tu te prends des claques dans la gueule que c'est forcément bien je suis totalement d'accord ce que je souligne quand même c'est vraiment l'audace de réalisateur ryan johnson excusez moi réalisateur producteur je sais voilà vous m'en tiendrez par rigueur s'il vous plaît je pense que c'est réalisateur voilà l'audace déjà de le faire et puis faut pas oublier que voilà et c'est ce que je martèle aussi à chaque fois c'est que c'est la vision d'un réalisateur voilà ça peut pas être toujours tout parfait tout poli tout comme on veut tout comme machin et moi vraiment ce que je souligne c'est ça et il ya des choix avec lesquels ben je suis pas forcément d'accord je vous donne un exemple même le tout début au moment où luc jette le sabre bah évidemment ça m'a surpris évidemment j'ai été en mode what the fuck mais j'ai pas j'ai pas vécu ça en mode mais qu'est ce qu'ils sont en train de faire là 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 non j'ai vu ça j'ai fait oh c'est marrant ça vas-y qu'est ce que tu as à proposer ensuite pourquoi il a fait ça qu'est ce que voilà j'ai envie de découvrir ça m'intrigue pourquoi est ce que luc est amené à faire ça maintenant et puis tu découvres que ouais du coup il a souffert du fait que voilà avec eux ce qu'il a voulu monter il ya kylo renne qui sait un petit peu voilà qui s'est monté contre lui enfin bon il s'est passé des trucs il explique c'est de sa faute mais c'est aussi de la faute de kylo renne qui s'est laissé endoctriner etc bon bref on va pas on va pas refaire le film mais ah c'est il ya une profondeur en fait et c'est là où j'ai trouvé ça génial parce que il proposait des nouvelles choses il te met des claques dans la gueule et puis ça fait du bien aussi je veux dire c'est on dit souvent peut-être ça déconstruit ce que les autres choses ont construit mais mais non il faut bien il faut bien se rendre compte que pour moi dans la prélogie c'est le truc un peu poli c'est c'est tu as toute une organisation tu as un gouvernement c'est très tata des lois tu as des machins et donc c'est très très cadré très formel c'est très dans des voilà mais du coup tu perds l'humanité complet dans la trilogie originale c'est plutôt ben comment dire il ya le mal qui est en place et tu as justement des personnes ben comme luc voilà c'est c'est le le voyage initiatique du héros entre guillemets voilà qui décourt voilà on avait les choses qui étaient en place dans la dans la prélogie dans la trilogie trilogie originale c'est vraiment la découverte et la montée en puissance avec ça et dans la postlogie c'est comment dire on revient un peu sur sur ce principe de découverte mais vu ce qu'on voit avec luc et c'est donc on se rattache aussi au passé et on remet en question ça c'est à dire que c'était très bien installé dans la dans la prélogie les les personnages l'ont découvert et long cause consolidé dans la trilogie originale et la postlogie c'est la remise en question là le réapprentissage d'un côté et en même temps la remise en question de dire mais attends comment est ce que ça doit être en fait et toutes les leçons qu'il apprend luc tout ce qu'il dit à ray sur acto c'est tellement je trouve ça tellement énorme et puis attendez puis à la scène finale aussi quand ils font face aux gros tbtt là et que lui qui fait une projection de force et tout mais rien que les visuels rien que les attitudes rien que les actions kyle oraine qui est complètement enragé qui va venir planter le sabre dans luc mais en fait c'est un hologramme et tout ça et puis rien que le petit geste de luc comme ça là sur l'épaule quand il se fait tirer mais c'est mais c'est incroyable et puis la scène aussi au moment où tu as aldo c'est ça un qui bon qui fonce et puis quitte qui te propose mais un moment de cinéma incroyable comme j'ai jamais vécu c'est à dire le moment où ben t'as plus aucun son tu as juste les vaisseaux qui sont en train de se fissurer et puis d'un coup tu as une explosion comme ça qui te prend toute la pièce de la scène de cinéma on avait eu ça mais je n'avais pas découvert au cinéma dans l'épisode 2 tiens d'ailleurs ça me fait penser une autre scène voilà que j'ajoute dans l'épisode 2 c'est avec les charges soniques rien que les sons comme ça et tout mais voilà mais attendez mais je pense attendez je repense l'épisode 2 il ya des choses j'ai pas parlé mais c'est évident mais il ya la scène de dans l'arène et tout ça avec avec padme et tout ça bon bref et je reparle pas du 2 mais c'est pour vous dire que j'ai pas oublié mais bref voilà bon là le 8 le 8 pour moi voilà je l'ai vu ça a été une transcendance donc illuminé par la force c'est quoi celui-là c'est l'épisode 4 ouais il me semble que c'est l'épisode 4 ouais alors l'épisode 4 c'est la découverte c'est assez long au début c'est important oui avec eux aussi toute la scène finale tout ça mais là c'est peut-être celui que je vais pour la première fois placer dans équilibre je l'aime beaucoup tu découvres le personnage il ya aucun problème mais ça a pas été une transcendance et pour moi c'est un très très bon départ pour la saga star wars mais voilà pour moi il n'y a pas le je ressens pas le feu quand je vais le regarder ou me dire ah putain il ya vraiment ça qui est iconique et tout il y en a 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 ok mais c'est pas à dire dans dans l'empire contre attaque il ya autre chose aussi que j'ai pas parlé c'est tout l'entraînement avec yoda quand j'ai quand je l'ai vu la première fois j'ai fait moi qui adore la la psycho la philosophie tout ça quand rien que mais les phrases que dit yoda mais ça m'a pas ça m'a touché ce moment là je dis vous devez le voir quand j'ai fait les je n'ai jamais vu c'était des moments le fait quand quand je l'ai quand j'en parlais je disais mais c'est énorme fais le ou ne le fais pas il n'y a pas d'essai tout ça c'est magnifique bref qu'est-ce qu'on a ainsi ah oui l'épisode 1 à l'épisode 1 alors je crois que aussi c'est un épisode qui n'est pas trop apprécié je pense que il est aussi peut-être pas trop apprécié injustement peut-être parce qu'on parle des midi-chloriens alors qu'avant la force était quelque chose d'un peu plus mystique et tout ça ouais je peux comprendre peut comprendre après ils s'en font pas forcément trop l'accent ils mettent pas trop l'accent là dessus non plus mais c'est un épisode quand même qui pour moi je veux dire tu découvres anakin t'as le combat avec dark maul à la fin mais même en fait si vous voulez toutes les scènes à la fin il se passe tellement de choses en même temps tu as la guerre avec les attends c'est là où tu découvres jar jar aussi un épisode 1 je suis désolé c'est master race il est illuminé par la force non bref blague à part non mais tu découvres ça tu découvres les guns gamme voilà avec et puis tout à la fin tu as les guns gamme et les bon bref je sais plus le nom mais qui se battent justement contre contre les droïdes donc ça c'est d'un côté d'ailleurs dans un endroit qui fait un peu fond d'écran windows mais j'adore en même temps dans l'espace tu as anakin qui est là avec le le vaisseau il sait pas trop comment il le manipule mais il fait tout péter et tout et ça c'est énorme et d'un autre côté tu as justement le combat avec donc dark maul obi-wan et 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 qui gonne et tu as la fameuse scène qui gonne se fait tuer etc tu as le nom de obi-wan et tout qui te fout des frissons donc je suis désolé mais celui-là vraiment l'épisode 1 moi je le mets dans fantastique voilà qu'est ce qu'on a ah oui l'épisode 6 à l'épisode 6 l'épisode 6 je sais qu'il y en a beaucoup qui l'adorent qui vraiment qui parmi dans la trilogie originale je sais qu'il y en a beaucoup je crois qu'ils doivent le mettre vraiment dans le top des trois de mon côté je l'aime beaucoup aussi tout ce sont fait je vais vous dire ça avec tout ça je les aime tous beaucoup quoi mais 1 1 pour être honnête avec vous j'hésite entre fantastique et l'équilibre et pour moi j'essaie de repenser un peu l'épisode tout ça ça volontairement ça fait un moment que je les ai pas vu donc laissez moi un peu me remémorer mais je sais un peu tout tout ce qui se passe mais c'est vrai que même s'il y a des bonnes scènes et tout ça je j'arrive j'arrive pas à me dire que je vais me le mettre à la hauteur de l'empire contre attaque ouais je vais le mettre dans l'équilibre celui là il ya beaucoup de bonnes choses dans ce film là mais je vais le laisser là ouais au ensuite roguan alors roguan roguan déjà j'ai un énorme souvenir de tout simplement du moment que j'ai vécu avec roguan avec les personnes avec qui je les partage et parce que c'était le moment du blog à paris c'était un contexte c'était énorme cg j'en ai un souvenir mais fabuleux ce que j'ai aimé aussi c'est que c'est aussi le premier spin off et quand je pense à roguan je ne peux m'empêcher de penser à la scène d'ouverture où tu vois un peu le travelling dans l'espace et tu vois les les anneaux de la planète et tu les vois passer comme ça en travers et c'est après que j'ai j'ai appris que c'était comme si on se placait d'un point de vue extérieur au texte déroulant et c'est comme si on voyait le texte déroulant un peu à plat comme ça qui défila et j'ai trouvé ça ce que ce soit voulu ou pas j'en sais rien je sais pas mais j'ai trouvé ça énorme parce que justement c'est un spin off donc tu découvres un peu la saga avec un point de vue extérieur et ce qui m'a frappé aussi c'est les visuels c'est les c'est l'humour aussi toutes les scènes d'action tout ça va se dire qu'ils arrêtent ils ont réussi à faire un film comme ça sur une période sur cette période là parce que le pitch de base c'était juste avant l'épisode 4 c'était le moment où ils dérobaient les plans d'étoiles noires et donc tu dis qu'est ce qu'ils vont pouvoir faire avec ça ils te mettent en place des personnages moi je m'y suis attaché parce que quand ils ont quand ils sont morts et ben j'étais triste donc c'est bien que je m'y suis attaché quelque part le robot aussi il va tout ça il ya tellement de bonnes idées de bonnes idées et puis même la toute fin la la bataille sur sur alors je me souviens plus des noms pourtant c'est ouais c'est une planète qui est très connue mais bon voilà il ya des plans qui sont magistraux il ya des scènes d'action de ça vraiment que j'adore et puis non franchement pour moi roguane ça reste un film que je place mais très 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 haut donc eh ben je vais le placer très haut illuminé par la force voilà j'y peux rien c'est comme ça ah est ce que j'ai besoin d'argumenter pour celui qui vient là est ce que j'ai besoin d'argumenter pour celui qui vient l'épisode 3 l'épisode 3 et ben l'épisode 3 voilà vous allez voir mon jeu n'ai jamais vu sur l'épisode 3 et puis ça y est vous mais en fait celui là il m'a déjà en fait c'est ça fait partie j'ai un souvenir de quand il était sorti en 2005 je crois que c'est ça je le gourde pas moi c'était à l'époque où j'étais pas trop intéressé mais je sais qu'il ya eu carrément des personnes de ma famille qui qui habituellement je savais même pas qu'ils regardaient star wars ou ça mais qui en parlait ça fait c'est venu jusqu'à mes oreilles et je sais que je crois qu'il ya même mon père et son frère qui avait été le voir au ciné c'était voilà pour moi ça m'avait marqué rien que ça et puis ben c'est là où ben moi à l'époque je disais je savais pas comment il allait basculer vraiment c'est là où tu découvres et cette descente aux enfers mais moi mon état d'esprit quand je l'ai regardé il a plongé comme ça mais pas plongé je veux dire je trouvais ça de plus en plus nul non non c'est tu plonges dans la noirceur ça le film t'embarque voilà j'étais embarqué par le machin et à tel point que j'en tremblais j'étais mal j'étais et je faisais mais d'accord et puis en plus quand tu vois au moment il dit d'exécuter l'ordre 66 donc tu vois toutes les têtes connues tous les jedi qui se font tuer un par un et tout ça tu vois anakin qui coupe le bras de windu face et là tu fais voilà ce que ça a été tellement cadré comme je vous dis on est vraiment dans un truc cadré et là c'est comme si d'un coup tu as un coup d'état tu as une bombe nucléaire d'un machin tu es qui sort de nulle part et tu fais voilà ça ça déconstruit tout et tu fais mais c'est donc cette descente aux enfers qui a été initiée par les deux précédents et ben là elle prend elle prend d'un coup pas tout son sens mais je veux dire d'un coup tout tout se met en place et puis tu as palpatine voilà qui qui devient aussi enfin surtout quand tu as vu la trilogie originale parce que tout se tout se raccroche tout se raccorde et c'est vraiment du génie et bref voilà je vais je vais pas continuer à argumenter illuminé par la force pour moi voilà il n'y a pas de doute oh on en arrive à solo oh alors celui là je vais respecter je pense ma règle autant que je le fasse tout de suite mais pas complètement parce que celui là je vais le placer dans je préfère embrasser un wiki alors dans la logique je vous dis je l'aurais mis dans l'équilibre ok d'ailleurs on va le faire voilà voilà dans la logique c'est comme ça mais j'ai déjà envie de respecter ma règle pour déjà un peu en faire la moitié parce que l'autre moitié ce sera la bouse intergalactique et le placer là alors parce que pour moi déjà de 1 je sais que ça se place pas pareil je sais que c'est pas mais j'ai parce j'ai pas pu déjà ressentir la même chose que ce que le premier spin-off à savoir roguen déjà je sais que c'est pas le même contexte la même histoire les mêmes perso etc on se focalise sur sur solo ok mais même si c'est un bon film c'est bizarre mais j'arrive pas alors j'arrive à le considérer comme étant un star wars c'est pas de problème mais pour moi ouais c'est on se focalise sur un personnage pas qui est totalement annexe ou secondaire un solo n'est pas totalement secondaire non plus mais voilà ça reste assez à part et ce qui est proposé dedans ben oui c'est des petits c est ce que j'ai envie de dire que ce serait du sort de c est ce que c'est un film filler de de star wars c'est à dire un film qui est annexe un peu voilà de c'est pour ça que pour moi c'est un bon film mais voilà et puis même il ya des choses qui vont déranger comme la toute fin quand on voit quand on voit dark maul tout ça vous connaissez mon avis sur le fait que dark maul bah voilà j'ai jamais été vraiment ou content à ce qu'il soit ressuscité tout ça donc ouais c'est des petites choses qui me gênent et lui c'est peut-être l'un des parmi tous les films qui est peut-être le plus simple à mettre dans je préfère embrasser un wookie voilà on arrive au dernier maintenant le star wars 9 et ben là aussi je pense que vous connaissez mon avis est celui là c'est pareil je l'ai je l'ai beaucoup apprécié tu as des visuels de malade mental les sauts comme ça dans l'hyper espace où tu passes par plein de deux visuels différents dans le dans le tout début du film toute l'histoire qui te mène après jusqu'à la révélation aussi de ray palpatine alors ça c'est pareil c'est pareil c'est quelque chose n'était pas forcément d'accord au début et ça je l'avoue complètement mais je me suis dit voilà qu'est ce que vous avez à proposer après tout ça et qu'est ce que ça va engendrer au niveau de l'état d'esprit de ray qu'est ce qu'elle va ressentir etc bon mais là j'avoue que je suis en train d'hésiter parce que je suis en train de regarder ce que j'ai mis dans illuminé par la force il ya vraiment pour moi des scènes où où je me dis enfin sur l'ensemble du film je me dis pas et là même s'il y en a oui oui il y en a il y en a évidemment mais et ben celui là je vais le mettre dans fantastique pour moi c'est vrai que ça reste les trois qui sont au dessus ça reste voilà la base je peux pas je peux pas m'en déroger à la star wars 8 il m'a mis des claques dans la gueule l'épisode 3 il m'a fait connaître des émotions que j'avais jamais vécu dans un film et roguane ça reste pour moi une icône un quelque chose de ultra précieux un moment aussi figé dans ma vie et une expérience qui a été qui a été énorme pour moi et donc ouais je le mets je le mets je le laisse dans illuminé par la force et le neuf je laisse dans fantastique bon maintenant on en arrive à la toute fin de cette tier liste de cette vidéo et de cette règle que je dois m'imposer à savoir de mettre dans chacune des catégories ont un film on y est presque mais je vais faire quelque chose je vais faire quelque chose assez c'est très compliqué parce que ça veut dire que en fait il y en a deux dans équilibre il y en a un des deux que je vais devoir descendre et je sais pas lequel descendre entre les deux entre l'épisode 4 et l'épisode 6 je suis en train de m'imaginer là si j'avais envie de regarder de revoir un film l'épisode 4 ou l'épisode 6 lequel je choisirais dans l'épisode 6 je crois que c'est dans l'épisode 6 le début me rend assez mal à l'aise avec le avec le dans chez les huts là le espèce de concert je crois que la dernière fois je l'avais même passé j'espère pas mélanger entre les films mais je crois pas non non là c'est bon après oui à la scène avec le sarlacc tout ça la libération ou aide mais oui ça reste une bonne scène mais ok ça reste ok il retourne sur dagobah tout ça oui il revoit il revoit yoda ouais après bon ok oui forcément il ya il ya toute la phase sur là avec les avec les je me souviens plus du nom c'est pas grave mais bref on va pas rechercher je suis en train de me remémorer mais j'ai envie de me dire que si j'ai envie de me faire si j'ai envie de retrouver l'univers star wars et me replonger dedans je veux dire moi je me replonge dès le début avec l'initiation des personnages tout ça peut-être l'épisode 4 ah j'hésite trop c'est horrible entre l'épisode 4 et l'épisode 6 à ces showtime l'épisode 4 à dans ma tête je sais pas mais je sais pas j'aime beaucoup hein mais c'est l'épisode 6 que je vais mettre dans je préfère embrasser un wookie et pour finaliser mon pour mettre dans bous intergalactique là je crois que c'est bon c'est plutôt simple pour moi même si ça me fend quand même le coeur de le mettre là mais solo tu vas finir ici voilà mon classement résumé bous intergalactique qui n'est pas réel hein vous comprendrez mais c'est dû à ma règle solo ensuite je préfère embrasser un wookie bah je mets l'épisode 6 désolé pour ceux qui l'idolâtent qui l'adorent mais voilà je sais que je vais me faire des ennemis celui dont je mets dans l'équilibre et ben l'épisode 4 qui pour moi est très bien parce que c'est la découverte de l'univers c'est tout premier c'est un film aussi qui se suffit à lui même ça prend son temps c'est aussi l'époque c'est le tout premier film les premières premiers effets spéciaux voilà pour 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 ce pour l'univers star wars et tout ça donc on découvre les personnages ça se met en place etc mise en place du du méchant iconique dark vador et ça donc je trouve qu'il a sa place ici dans l'équilibre fantastique pour moi ben l'épisode 2 ouais comme je l'ai dit l'empire contre attaque parce qu'alors là avec le je suis ton père avec la découverte de yoda tout ça l'enseignement c'est fantastique l'épisode 7 aussi parce que ben attendez il va falloir faire revivre star wars instaurer une nouvelle histoire prendre en compte les anciens donc ça c'était obligé l'épisode 1 ben là pour tout ce que j'ai cité il y a la découverte d'anakin tout ça la montée en puissance il y a le il y a le combat avec dark maul qui est qui est qui est transcendant rien qu'en termes de visuel mais aussi en termes d'émotion avec ce qui se passe plus loin après dans le dans dans le combat voilà non franchement l'épisode 1 il a sa place ici l'épisode 9 que franchement 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 s'il y avait une catégorie entre illuminé par la force et fantastique je l'aurais mis entre les deux parce que pour moi dans ma tête qui il est en train de faire ça moi il fait ça l'épisode 9 on est d'accord mais voilà je le laisse là et puis illuminé par la force ben je vais pas y revenir encore une fois mais voilà l'épisode 8 parce que mais je crois que s'il y avait une catégorie limite je mettrais le 9 et roguan ensemble et au dessus je mettrais l'épisode 8 et l'épisode 3 ouais ça c'est ouais je pense que c'est comme ça que je ferais voilà ma tier list je sais que ça va se diviser mais il faut pas faut pas faut pas vous en faire tout va bien c'est c'est juste mon avis et peut-être dans un an il changera et tout ça mais là c'est c'est à l'instant t bon il y a quand même des choses qui changeront jamais je veux dire genre l'épisode 3 ça changera jamais je pense c'est tout des trucs c'est ça reste mais voilà et puis je me suis aussi imposé une règle de devoir tout tout remplir mais je pense que ouais vu comme ça ça reflète plutôt très bien ce que je pense des différents films de star wars voilà pour cette tier list ça m'intéresserait de savoir ce que vous ben j'ai parlé du discord au début si jamais vous le rejoignez vous faites la tier list prenez genre une petite copie d'écran et puis partagez-le dans le star star wars n'importe où je pense ou même il ya un salon qui s'appelle cantina pour un peu partager pour qu'on voit un petit peu votre tier list à vous et ou sinon bah même dans les commentaires vous pouvez rien que les écrire ça ira très bien en utilisant mes catégories s'il vous plaît un illuminé par la force tout ça juste pour que ce soit très drôle et à je vous impose la même règle que moi vous êtes obligés de placer un film dans chaque catégorie ok allez soit vous le faites en commentaire soit vous le faites de votre côté vous prenez une copie d'écran et vous allez sur le discord et vous le partagez et puis voilà allez sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien tourner vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous